Salut les loups, aujourd'hui une petite vidéo très rapide pour faire la différence entre l'amour et la gentillesse. Il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre les deux en pensant qu'être gentil c'est être amour. Alors qu'en fait, être amour avec soi et avec les autres, c'est pas toujours être gentil. Je vous donne un exemple concret. Quand ma mère était encore de ce monde et qu'elle était malade, elle avait eu une attaque cérébrale, un AVC, etc. Tous les jours, elle nous appelait suite à ça pour se plaindre de son état physique, etc. Alors, je comprends qu'on ait besoin de soutien, qu'on ait besoin de se plaindre à un moment donné, mais c'est pas forcément une bonne chose que de, en permanence, écouter quelqu'un se plaindre et ne jamais rien dire, ne jamais rien faire pour que cette personne reprenne sa vie en main et aille de l'avant. Du coup, pendant un an et demi, je l'ai écouté se plaindre tous les jours pendant une heure par jour au téléphone. Imaginez ce que ça faisait sur ma vibration. Déjà, moi, ça me baissait ma vibration, mais elle, ça ne l'aidait pas à aller mieux. Donc, un jour, je lui ai dit que tant qu'elle n'aurait pas envie d'aller mieux et qu'elle n'aurait pas envie d'aller de l'avant, je ne l'écouterais plus se plaindre. Mais que si elle avait envie d'aller de l'avant et d'être soutenue et donc écoutée par quelqu'un, mais qui la pousserait vers l'avant pour aller mieux, alors je serais là. Ça, c'est de l'amour, mais ce n'est pas gentil. Ça ne lui a pas fait plaisir puisque je lui ai dit, je ne t'écouterai plus te plaindre à partir de maintenant parce que ce n'est ni bon pour toi ni bon pour moi. Donc, ce n'était pas gentil de son point de vue, mais c'était amour parce que c'était pour qu'elle aille mieux avec elle-même. Donc ça, c'est un exemple concret pour que vous compreniez. Un autre exemple hyper concret dans la vie de tous les jours, vous avez envie de rompre avec quelqu'un, vous n'allez pas rester avec la personne pour lui faire plaisir. Vous n'allez pas être gentil, mais vous allez être amour avec vous et vous écouter. Donc, en fait, ce ne sera pas gentil pour l'autre, mais ce sera amour pour vous et aussi pour l'autre parce qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un avec qui ça ne va plus et qu'on n'aime plus. Un autre exemple, dire oui tout le temps pour rendre service, c'est être gentil, mais ce n'est pas être amour envers soi parce qu'en fait, on ne s'écoute pas. Donc, voilà la différence entre être gentil et être amour. Et ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'être gentil, c'est d'être amour. Et être amour, c'est quoi ? C'est être vrai. Donc, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de faire telle ou telle chose ? Est-ce que j'ai envie de rendre tel ou tel service ? Oui, non. Si j'ai envie de le faire, je le fais, mais si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. C'est apprendre à s'écouter et ça, c'est être vrai et ça, c'est être amour envers soi. Et quand on est amour envers soi, on l'est forcément envers les autres, même si ce n'est pas agréable, parce qu'en fait, on est juste. Et être amour, c'est être juste et prendre les décisions justes. Voilà. J'espère que ça vous aidera à saisir la distinction entre ces deux termes qui sont souvent confondus, mais qui pourtant ne vont pas vraiment de pair. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.